Salut à tous, c'est Axel de la chaîne DevTheory. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir comment utiliser l'utilitaire Create React App pour générer donc tout un environnement de travail pour créer une nouvelle application ReactJS clé en main dès le début. Donc vous êtes prêts ? C'est parti ! Donc comme je vous l'ai dit, on va aujourd'hui utiliser un outil qui s'appelle Create React App qui est un CLI, donc un Command Line Interface. C'est ce qu'on va utiliser au sein de notre invité de commande pour installer notre nouveau projet React à chaque fois qu'on veut en démarrer un. Donc avant de parler de ça, si vous n'avez jamais testé React, ou vous n'avez jamais encore touché à React, comment est-ce qu'il fonctionne, ce que je vous invite à faire, c'est de vous rendre sur la documentation officielle, donc reactjs.org, d'aller dans la partie Get Started, donc évidemment lire un petit peu l'introduction et comment ça fonctionne, et vous allez avoir une section, donc Try React, et vous allez avoir un petit lien vers un code PEN par exemple, et vous allez pouvoir tester ReactJS, donc du coup en live, sans vous prendre la tête à télécharger quoi que ce soit. Donc là ici par exemple, je peux remplacer un petit peu mon application et dire par exemple coucou, voilà ça va se mettre à jour, ou alors notamment, par exemple, créer une petite variable qui s'appelle name, qui va être égale à je ne sais pas Jean par exemple, et faire coucou, hop, en mettant les accolades, name, donc ça va faire coucou Jean, voilà. Donc ça c'est juste les bases, voilà, moi ce que je vous invite à faire, c'est de vous entraîner un petit peu d'abord en ligne sans avoir tout le package ReactJS sur votre ordinateur, ce qui est peut-être un petit peu complexe à comprendre dans un premier temps. Donc essayez d'abord d'aborder ReactJS tranquillement avec des petits exemples, et ensuite venez sur la suite de cette vidéo, parce que là je vais vous expliquer comment installer un environnement de production, enfin de travail pour ReactJS. Donc comment est-ce que ça va fonctionner ? On va taper create-react-app sur Google. Donc en fait, c'est, comme je vous l'ai dit, ce qu'on appelle un CLI, c'est un invité de commande, c'est ce qu'on va pouvoir taper, donc pour créer une nouvelle, un nouveau projet. Donc avant ça, pour utiliser create-react-app, ce qu'il va falloir faire, c'est d'avoir NPM d'installer. Donc pour avoir NPM, il faut télécharger Node, donc vous tapez NodeJS.org, vous téléchargez la version LTS, donc Long Term Support, donc c'est pour l'avoir, comment dire, vous l'avez de version stable, vous l'installez, et une fois que vous l'aurez installé, normalement dans votre invité de commande, donc si vous faites CMD, ou invité de commande, vous allez pouvoir faire NPM-V. Et si ça vous sort une version, ça veut dire que NPM est installé. Si ça ne vous sort pas de version, c'est que vous devez installer NPM, donc vous devez installer Node. Donc une fois que ça c'est fait, ce que vous devez faire, dans la partie GitHub, alors là il ne le détaille pas trop je crois, non il ne le détaille pas trop. Alors ce qu'il faut faire, c'est qu'on doit installer Create React App. Donc pour faire ça, on doit faire un petit coup de NPM install create-react-app. Alors moi je l'ai déjà installé sur mon ordinateur, donc ça va sûrement me le retélécharger, mais me dire qu'il y a un conflit, probablement, ou alors ça va peut-être le mettre à jour. On va voir ce que ça va donner. Voilà, donc là il me dit, il me dit, donc là on s'est à tête, donc ça veut dire que apparemment, apparemment ça peut être fait une mise à jour de mon invité de commande. Donc très bien. Donc là je l'ai installé, et comment est-ce que je peux vérifier si ça a bien été installé ? Je peux faire un petit coup de create-react-app-v. Et là, s'il me dit « please specify a project directory » ou quoi que ce soit d'autre, là il me dit qu'il reconnaît bien cette commande. Donc tant qu'il la reconnaît, ça veut dire que c'est installé. Donc là maintenant, on va pouvoir créer une application avec create-react-app. Donc pour le faire, moi ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre dans mon éditeur de texte, qui s'appelle Visual Studio Code, et ici je vais pouvoir ouvrir la console. Donc en gros, hop, je vais faire CTRL, alors je fais CTRL et le U avec le petit accent, et ça me permet d'ouvrir une console directement dans l'URL de mon projet. Donc en fait, c'est comme si je faisais cmd et que je tapais ici. Sauf que là, on voit ici que l'URL, mon lien, hop, c'est pas le même, parce que tout simplement là je suis dans mon projet. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme tout à l'heure, create-react-app, et on doit faire espace, et on doit donner un argument qui va être notre nom de projet. Donc moi par exemple, ça va être tutoriel. Ou par exemple, si c'est un site, vous tapez le nom du site. Vous faites OK. Et là, ça va être un petit peu long, parce que là, ça va devoir télécharger pas mal de choses depuis Internet. Ça va ensuite donc déshipper tout ce qui a été téléchargé. Ça va ensuite l'installer, créer les fichiers d'installation, de configuration, etc. Très probablement que ça va vous demander des informations sur le projet, l'initialisation et tout ça. Donc on va le voir juste après. Mais sachez qu'il y a une nouvelle technologie qui vous permet de faire ça bien plus rapidement, qui s'appelle Yarn. Donc si vous ne connaissez pas Yarn, on a fait une vidéo dessus avec Brian. Donc Yarn, c'est comme NPM, mais ça vous permet en fait, dès que vous téléchargez un package ou quoi que ce soit d'autre, en fait, ça va le stocker en local sur votre ordinateur. Et quand vous allez devoir le réutiliser, ça va utiliser ces fichiers en local. Donc plus besoin de se reconnecter à chaque fois sur Internet pour télécharger les sources, etc. Ça va être bien plus rapide. Et en termes de performance aussi, de manière générale, apparemment, c'est plus rapide que NPM. Moi, personnellement, je n'ai pas trouvé une grosse différence en termes de rapidité pour l'installation. Mais en tout cas, pour le téléchargement, comme on squeeze l'étape du téléchargement, forcément, c'est bien plus rapide. Donc si vous voulez plus d'informations, vous avez un lien en description où on parlera de Yarn ou sinon, vous tapez Yarn sur Google et vous allez tomber sur la documentation officielle Yarn Package, donc pkg.com Et donc vous pourrez l'installer. Ça fonctionne exactement comme NPM et vous allez voir d'ailleurs que sur la documentation de de Create React App, donc pour créer une application ReactJS, ici, alors là, mon application a un petit peu frisé. On va voir l'installation avec Yarn, ici, voilà. Donc en fait, pour créer une nouvelle application Yarn, ce sera Yarn espace Create React et tirer app, tirer le nom de votre app, tout simplement. Donc là, voilà, rien de plus simple. Et alors, est-ce que ça a fini de se télécharger ? Donc là, c'est en train d'installer les dépendances. Et globalement, votre application va ressembler à ça. Donc là, ce sera l'arborescence de votre application. Donc en fait, vous allez avoir le nom de votre application. Donc moi, dans l'occurrence, ça va être Tutorial. Vous allez avoir un readme.md, un NodeModules. Donc là, ça va contenir tous vos modules que vous allez télécharger avec NPM. Donc quand vous allez faire un NPM install, par exemple, des modules différents de ReactJS. Donc en fait, il y a des développeurs qui développent des modules pour ReactJS. Et bien, il va être stocké dans NodeModules. Vous allez avoir un paquet, je pense, JSON qui va contenir les informations de votre projet. Donc le nom du projet, la version, les dépendances, etc. Un Gitignore, donc là, c'est ce qui concerne Git. Le dossier public, c'est tous les fichiers qui vont être statiques. Donc ça va être les images, typiquement. Le HTML, le manifest.json et le favicon.eco. Mais globalement, ça ne va pas bouger. Et dans le SRC, c'est là où on va coder. Donc c'est là où on va avoir toute notre logique d'application. On va avoir notre app.css, donc pour notre CSS. app.js, ça va être notre application, ça va être notre gros de l'application. Et le index.js, ça va être le point d'ancrage, notre point d'entrée de notre application. Et je vais vous montrer un petit peu tout ça. Voilà, donc là, c'est installé. On peut voir d'ailleurs qu'il me propose plusieurs commandes. Yarn start, Yarn build, Yarn test ou Yarn eject. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que là, moi, comme j'ai installé Yarn, il me propose Yarn par défaut, mais je pourrais tout à fait utiliser NPM si j'ai envie. Donc ce que je peux faire, c'est faire un petit CD dans Tutorial. Hop, donc là, il faut que j'entre dans mon dossier, parce que là, actuellement, je suis dans React, donc il faut que j'entre dans Tutorial. Et là, je peux faire NPM start ou Yarn start. C'est plus ou moins la même chose. En fait, ce sont deux technos qui sont différentes, mais en fait, ça va juste émuler un serveur. Donc je vais faire un petit coup de Yarn start. Ça va me démarrer mon application React.js. Voilà, et là, ça va normalement m'ouvrir un nouvel onglet dans mon navigateur. Et là, je vais avoir une application de base avec React.js de noté juste ici. Voilà, donc en attendant que ça s'affiche, hop, je vais revenir dans le code. Et donc comme on avait dit, on avait donc un dossier SRC, et c'est là où on va voir tout notre code. Donc ici, si je vais dans la partie, alors il le met même d'ailleurs dans notre prévisualisation. Pour commencer, on va pouvoir éditer le fichier SRC.app.js. Donc c'est là où on va avoir notre logique de code. Ce qu'il faut savoir également, c'est que cet environnement de travail, il vous fournit ce qu'on appelle un hot reload. En gros, c'est lorsque vous allez éditer un fichier, que vous allez le sauvegarder, et bien ça va mettre à jour le, comment dire, ça va relancer, pardon, le serveur. Et du coup, c'est très dynamique quand on veut développer, donc c'est très pratique. Donc je vais vous montrer ça, hop, dans mon application. Si par exemple, j'ai envie d'enlever ce paragraphe, hop, et de rajouter, je ne sais pas, un H1. Hop, on va rajouter un petit H1. On va faire Hello World, un classique. Hop, j'enregistre. Donc là, j'enregistre, et on voit que mon application vient de se relancer. Et là, tout simplement, j'ai ma prévisualisation de mon application à droite. Donc voilà comment télécharger, enfin, comment créer un environnement de travail pour React. Et donc, évidemment, si vous voulez en savoir plus sur comment créer une application, comment organiser vos différents fichiers, parce que là, on voit que c'est un petit peu le bazar, mais on peut tout à fait repartir de zéro. Ce que je vous invite à faire, c'est que j'ai créé un TP sur comment construire une application ReactJS de A à Z. Donc on va du design à l'exploitation, donc on va faire le développement, on va faire l'intégration, le développement. On va ensuite parler de build. On va ensuite le déployer sur un vrai site internet pour avoir une vraie application concrète. Donc si vous voulez voir toute cette démarche, tout ce qu'on va faire ensemble, vous avez le lien qui vous redirige vers le TP en dessous, en description. Ou sinon, vous pouvez rejoindre le club JSMaster. En gros, c'est un abonnement mensuel et vous aurez donc deux TP par mois, et notamment, par exemple, celui-ci, typiquement, qui pourrait peut-être vous intéresser. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo, un prochain tip. N'hésitez pas également à me donner des idées de vidéos, des idées de sujets qui vous intéresseraient. Ça nous aiderait vraiment. Donc voilà, passez une bonne soirée ou passez une bonne journée. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada